Le Zohar, le Zohar ce matin, lui lui n'existe meïr el-Keslasi ben-Mesaudi. Alors que chacun de nous fasse un Dvar Torah. Ok, alors Rabbi Yehuda c'était toujours le premier. Rabbi Yehuda, quand on voit Rabbi Yehuda, celui qui parlait en premier. Pourquoi ? Il y avait une histoire qu'il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Shamba Yochai et Rabbi aussi. Ils étaient assis dans une place. Et à côté il y avait Rabbi Yehuda ben Gerim, un quatrième. Eux ils parlaient de Romains, c'était l'époque de Romains qui oppressaient le peuple d'Israël à cette époque. Et ils ont détruit le Bet-Amikdash et tout ça. Alors le trois rabbins, Rabbi Yehuda il dit, waouh, regarde les Romains, qu'est-ce qu'ils ont construit comme route. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait comme des bains publics, qu'ils ont fait de beaux bains publics. Regarde tout ça. Et Rabbi aussi n'a rien dit. Et Rabbi Shamba Yochai dit, vraiment tu crois à ça ? Eux ils ont fait ça, pas pour nous, ils ont fait ça pour eux. Et en plus de ça, pourquoi ils ont fait des routes ? Pour prendre des taxes. Quand tu montais sur la route, ils te prenaient des taxes. Pourquoi ils ont fait des bains publics ? Pour prendre de l'argent des gens. Le quatrième qui a entendu ça, il est sorti dans le marché et il commençait à dire à tout le monde, ah vous savez j'ai entendu une discussion, Rabbi Shamba Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Voilà ce qu'ils ont dit. Le Romain l'a entendu dans le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit Rabbi Yehuda qui a parlé bien de nous. On décrète que quand il y a une réunion des rabbins, c'est le premier à parler. Rabbi aussi, qui n'a rien dit, ni pour le bien, ni pour le mal, on va l'exiler. Ils l'ont été exilé dans une autre ville. Et Rabbi Shamba Yochai, il voulait de lui pour le tuer. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans la grotte 13 ans. C'est ça ? Maintenant, voilà les trois, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, ils sont en route. Alors ils disent, on va vers la fin de la Torah. Qui c'est qui ouvre en premier ? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il ouvre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, Rabbi Yehuda, David a-ménech dit dans les Téhilim, 79, Dieu, ne vous rappelez pas de nos premiers péchés. Ma'yereka d'ymonou l'achamecha, il y a mesi ricord sur nous. Qu'est-ce que c'est ? Il dit ici, Kabosh Baruch Hu, il a pitié, il a de la mesi ricord sur le peuple d'Israël. Comme un père qui a la mesi ricord sur ses enfants. On dit d'ailleurs, Il dit ici, le problème, quand tu fais un péché, le péché il monte pour accuser la personne qu'il a créée. Chaque péché crée un ange. Et quand tu fais un péché, le péché il monte à Hachem, il veut parler. Qu'est-ce qu'Hachem a fait de bien ? Pour qu'il n'y ait pas d'accusation, il a créé trois barrières devant lui. Il a créé trois barrières. Quand un péché il vient monter devant lui, il ne peut pas. Il est bloqué par la première barrière. Le problème est, quand tu fais un deuxième péché, le deuxième ange, qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse le premier en avant. Alors le premier, il rentre dans la deuxième barrière. Et le deuxième péché, il est dans la première barrière. Quand il y a encore un péché que la personne connaît, troisième péché, le troisième ange, il pousse le deuxième en deuxième barrière. Le deuxième, il pousse le premier en première barrière. Et là, le premier, il est vraiment proche d'Hachem. Mais il ne peut pas parler parce qu'il y a encore la barrière. Quand il y a le quatrième péché, c'est fini, ça vient devant Hachem. Il est obligé d'écouter. Qu'est-ce qu'il fait Hachem par sa misericote ? Nous le disons chaque matin et nous le disons surtout dans la slichote. On dit, Le premier péché, au lieu qu'il passe, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il dit, toi, sors de là-bas, je ne vais pas te voir. Alors, quand le deuxième rentre, il n'y a pas de premier. Alors, il devient premier. Le deuxième, Hachem dit, sors de là-bas, je ne vais pas te voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Chaque premier, il le sort. Comme ça, il n'y a aucun péché qui ne vient devant lui. Et c'est la misericote d'Hachem pour ne pas nous accuser pour nos péchés. C'est pour ça que David Amech, il dit, il dit à Biouda, Le premier péché, il ne faut pas le mentionner. Il faut les enlever. Et de telle manière, tu es toujours pur. Mais c'est lui qui utilise une mitraillette de péché. Il y a des gens qui vont faire des péchés de temps en temps. Tu sais, il fait un péché ici. Deux jours plus tard, il va faire un autre péché. Trois jours plus tard. Ça va, alors, à quoi je vous fais passer ? Mais il y a un gars qui fait danser un péché. Il bombarde le péché. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui écrit Shabbat, il écrit Shabbat. C'est une mitraillette de péché. C'est pourquoi chaque deux lettres que tu écris est un péché. Alors, tu écris, bonjour madame ou monsieur est-elle, comment ça va ? Chaque deux lettres que tu as écrites, c'est un péché. Alors, avec une petite lettre, tu t'es accumulé avec 100 péchés. 100 mots, 50 péchés. 200 mots, 100 péchés. Tu comprends ? Il y a des péchés. C'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital Shabbat, sa femme doit accoucher. Il a le choix, il prend sa voiture ou il prend un taxi. Prends un taxi. Tu vas faire un péché, tu vas appeler le taxi, il va venir. Quand le taxi va venir, il va t'ouvrir la porte. Tu vas monter, c'est lui qui conduit. Mais si tu prends ta voiture, oui, tu n'as pas appelé. Mais regarde combien de péchés. Tu as mis la voiture en marche, un péché. La lumière se met en marche, deux péchés. Chaque fois que tu es dans un stop, dans une lumière rouge, tu appuies le frein, un autre péché. Tu mets le gaz, chaque fois que tu appuies sur l'accélère, un autre péché. Combien de péchés tu vas faire jusqu'à arriver à l'hôpital ? Tu vas faire 100, 200 péchés, juste arriver avec une voiture. Tu aurais pu prendre un taxi, tu aurais fait un seul péché. Appeler le taxi. Tu comprends ? Alors, il faut savoir aussi de ne pas abuser. Il faut pas tirer, il ne faut pas tirer le péché. De temps en temps, ce n'est pas conseillé, mais c'est encore pardonnable et acceptable. Hachem ma'avir. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop exagérer. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.